Tu te souviens de Kante en 2016 ? Ouais. Tu te souviens de Kante en 2018 ? Ouais. Tu te souviens de Kante en 2021 ? Ouais. Bah c'est le même. Voilà, c'est tout, c'est le même. C'est elle qu'on l'a quitté et c'est ça que je trouve sensationnel. C'est quand même une drôle d'histoire, cette histoire d'Hengolo Kante. Parce que si on nous avait dit il y a un mois que Hengolo Kante reviendrait titulaire de l'équipe de France, qui serait incontournable dès son premier match en compétition, on l'a vu déjà en préparation. Alors face au Canada, c'était un peu moins bien, mais tout le monde était un peu dans le creux de la vague. Là, ce soir, c'est une démonstration. C'est N'Golo Kante. Voilà, c'est N'Golo Kante. C'est le N'Golo Kante face à la Belgique. C'est le N'Golo Kante face à l'Uruguay. C'est le N'Golo Kante face à l'Islande. C'est le N'Golo Kante face à l'Allemagne 2016. C'est ce N'Golo Kante-là. Il est partout. Et même, il ajoute, je trouve, un soupçon d'audace en face d'offensive. Même si j'aurais aimé qu'il frappe un moment sur un petit démonstration. Oui, c'est permis des dribbles, des choses comme ça. Comme le dit Deschamps, il rayonne. Il est de partout. Et alors, la vraie question qui va se poser, c'est quand tu es monstreux. Rabiot. Rabiot, excellent. Deuxième meilleure note. Oui, 7,5. J'ai mis 6 ou 6,5, je ne sais plus, à Griezmann. Donc, il y a aussi, je crois qu'il y a un bon match aussi. De toute façon, on ne sort pas Griezmann. Griezmann, et mon petit Chouameni. Comment faire ? Comment faire quand Chouameni revient ? Parce que lui aussi, il est incontournable. Oui. Non, mais c'est… Franchement, ce n'est que des bonnes nouvelles pour Didier Deschamps. Et si, encore une fois, on m'avait dit, quand tu reviendrais à ce niveau au premier match de l'Euro, franchement, je t'aurais pris pour un fou, Cyril. C'est une histoire merveilleuse. Et puis, ce qui était marrant, c'était de voir Didier Deschamps, en conférence de presse, jouer sur du velours. En disant, je l'ai pris, je savais très bien qu'il saurait répondre à l'intensité. Oui, bien sûr. Nous jouons le pit-poil viol en même temps. Il y avait quand même un énorme doute pour deux raisons autour de N'Golo Kanté. Il y avait évidemment cette saison en Arabie Saoudite. On ne connaît pas vraiment le niveau de ce championnat. On avait un doute sur l'intensité requise. Et puis, il faut se souvenir que le N'Golo Kanté qui est parti en Arabie Saoudite, c'était aussi un N'Golo Kanté qui avait un petit peu disparu des radars, qui jouait beaucoup moins en Europe, et notamment à Chelsea. Donc, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Tu l'as dit, on a retrouvé le vrai Kanté, le même Kanté. Moi, ce Kanté-là, je ne vois pas comment on le sort du 11. Vraiment, c'est impossible. On ne peut pas. Donc, c'est peut-être Kanté qui va devoir redéfinir les équilibres en équipe de France et obliger Didier Deschamps à repenser son système. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est sa complémentarité avec Rabiot. On va peut-être parler un petit peu d'Adrien Rabiot, qui a eu aussi une excellente note. Adrien Rabiot, il n'avait plus joué depuis un mois, lui aussi au plus haut niveau. On l'a vu très saignant, très inspiré. Et en fait, les deux sur un registre très différent apportent beaucoup, beaucoup de choses à cette équipe de France. Et on n'a pas... Disons que Tchouameni apporte autre chose, mais on n'a pas senti l'absence de Tchouameni. On ne s'est pas dit aujourd'hui, mince, il a manqué un Tchouameni pour ça, pour ça, pour ça. Non, en fait, ils ont réussi à répondre à ce défi-là. Et encore une fois, Didier Deschamps, il va devoir se poser des vraies questions dans les jours qui viennent. Après, il faut faire attention. Bien sûr. Parce que Tchouameni, au top niveau... Mais c'est pour ça que je dis que je pense que ça ne passera pas par un poste pour poste. Un des trois joueurs les plus importants de l'équipe de France. Je pense que ça passera forcément par un changement de système. Ce n'est pas possible de faire autrement. Sous-titrage ST' 501